salut les loulous et donc nous sommes sur infinity rose et donc nous allons faire la quatrième mission je sais toujours pas comment on peut changer de je pense que c'est là en fait qu'il doit voir la liste des différentes factions et par l'instant j'ai que la faction de base the flamme d'une génesis industries oui formes de l'alliance de colonnage ouais c'est ce qui me semble bien c'est ça du coup les deux premiers que j'ai poutré au début là du coup finalement on va être avec eux donc du coup je suppose que je vais avoir d'être mixé les deux il ya des chances je suppose ouais c'est ça ouais du coup j'ai un welcome genesis industries the flame don invite you beside us once again this new world is dangerous we will need our combine strength to survive it à quel moment tu fais une annonce avec un mec donc à deux le mec te poignarde dans le dos mais comme un sagouin avec un énorme marteau en plus il est blanc il te propose de te rallier à toi pour rallier le nouveau monde et toi tu fais ok ça me va non non attendez parce que j'ai un doute l'isleur lee ça veut pas dire qu'ils sont contents il n'y a pas un côté avis dubod island si c'est ça powiedz sard que n'il est promettique Ah oui, d'accord, ok. Ridicule. C'est ceux-là qui ont la célérité, non ? Enfin, qui ont la charge, du coup. Eux, ils ont la célérité. Mais là, on ne voit pas qui c'est qui a l'initiative. En fait, il n'avait rien joué. D'accord, ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui filme un jetpack ? D'accord, ça donne le vol. Et le vol, ça fait qu'on n'est pas bloqué, je vous crois. Il arrive à la fin de mon cookie. C'est probablement la dernière vidéo que je vais filmer aujourd'hui. Parce qu'en plus, il va être là d'aller se coucher. D'accord. D'accord. Donc on peut faire un deck avec trois factions. Et du coup, il y a des cartes qui demandent deux factions, du coup. Je pense que c'est les bonnes grosses cartes. C'est pas très combo, ça les personnages artificiels. Ça, j'aimerais bien jouer ça. Sur ça, un tour où je jouerai les deux en même temps. Enfin, de bourriner. Mais par contre, on voit plus qui c'est qui a l'initiative. C'était bien tout à l'heure. Pourquoi je ne l'ai plus ? Lui, je suppose qu'il va jouer ça. Du coup, c'est très con, les dernières zones de commandement. En fait, s'il aurait fait, c'est que quand ils viennent là, ils ne s'épuisent pas. Du coup, on peut les dispatcher tout de suite. Parce que du coup, il va se mettre en défense. Donc moi, il faudrait que je passe en défense aussi. Là, c'est 6-6. Du coup, il faudrait que je fasse un truc comme ça. Ah bah non, je ne peux pas. Et comme ça. Mais lui, il ne joue pas là, je ne comprends rien. Bon. Du coup, on va tout bourrer son cul. Ça, c'est quoi ? Du coup, il se sépare en 2-5-5. Ça, c'est fort ça aussi. Est-ce qu'elle, elle donne plus de 3-3 à tous les alliés artificiels ? On va plutôt faire ça et ça. Et on va jouer le... Ok, d'accord. Du coup, lui, il a joué ça en fait. C'est 8-9. Si je fais ça comme ça... Ici... Pourquoi ça ne marche pas ? Donc... The deployed area... C'est ça, c'est la support zone de mon cul ? Ah si d'accord ça marche après et du coup je lui défonce bien le cul comme prévu jusque là jusqu'ici tout va bien ça on va garder pour tard là il a 5 lui ça donne à tout le monde si ça va tout le monde on va juste switcher comme ça ah non parce que j'ai rien je pourrais faire un jet pack genre un jet pack sur ça je pouvais booster celle-là au cas où mais lui son jet pack ça me va et du coup on a bien le fait qu'elle vole j'ai pioché un drone on s'en fout et tous 14 quand même un tout ce qu'est de bmf tu plus que c'est tout ce qu'il y a des cartes magic pour l'entraînement comme ça mais il reste 38 sata pas 14 lui aussi donc à la limite lui va juste mourir et ça va contrebalancer et je vais jouer ça sur lui a peut-être du jeu sur le petit pas histoire de faire genre parce que sur l'écrou j'aime pas trop parce que si je mets ça sur un truc comme ça qui me le remonte en main j'ai un peu l'air d'un coup bon il va me toucher c'est vrai que j'aurais pu mettre un mec en défense pour prendre 0 au cas où parce que là je l'overkill à mort en fait j'aurais pu mettre la 4-2 en défense au cas où je n'avais pas pensé à ça j'ai encore un peu du mal avec l'attaque et la défense séparée je dois avouer et ben voilà nous sommes niveau 3 j'ai reçu un bon je sais pas j'ai reçu des trucs ok alors du coup j'ai deux trucs dans mon inventaire c'est mes deux boosters on va ouvrir les boosters et puis j'ai deux rares alors pour deux c'est un quoi je paye deux je l'épuise un figé de les à tous les caractères ah oui d'accord c'est pour un j'ai une ressource au prochain tour j'en viens à regretter le l'harmonisation de leur zone qui pour zéro donne une ressource drône adaptatif c'est bien ça par contre comment tu overcharges les aller au calé mâche c'est une espèce de mort vivant mais mécanique ça me fait penser au comment il s'appelle à 44 déjà c'est les nécrons les nécrons qui sont des deux morts vivants mécaniques il me semble c'est fort c'est juste dans la mission unique à la fin de chaque tour à la fin de chaque tour la retraite devient 50% plus complète quand elle est complète tous les caractères ah oui donc le but c'est de mettre en défense plein de trucs pendant deux tours et après debout et le cul quoi j'en rappelle un tour à bientôt plein de booster au brest sur l'heure ce tonnerre parce que il ya une quête d'ailleurs pour ceux qui suivent un événement spécial qui fait que chaque fois que vous avez une quête dans l'airstone vous avez un booster gratos comme ça donc ça a commencé le 26 ça fait un moment maintenant 27 27 donc le but c'est d'avoir 3 quête le 27 pour avoir trois booster directement après vous avez un booster par jour du coup et ça dure jusqu'au 6 je crois donc comme ça donc en gros il ya 6 7 8 et 3 11 booster que je vous c'est tout le temps pour jouer cette carte retirer une capacité de votre main passer la capacité de votre tête de votre tuteur que j'ai ross pour un tuteur comme d'accord effectivement c'est pour 0,01 c'est vraiment de la chair à canon du coup encore un périmètre j'avais que voir un effet à la con sur la carte en passant dessus mais un tral fourmenté au temps s'il devrait mourir par une capacité non sacrifice que vous contrôlez il se transforme en 10 en fait on le tue soit même et il devait une 10 10 et le fameux one of me faudrait qu'un truc pour booster les cartes en fonction de leur nom quand on mange plein et c'est nul mais bon ça me ferait rire voili voilou je pense que je peux rien faire avec les boosters sont pas ils s'achètent que le jeu est très loin d'être gradué en fait ah si si certains boosters peuvent s'acheter avec les trucs comme ça mais pas tous parce que je vois par exemple celui là il s'achète qu'avec des lp qui s'est un peu pourri ça par contre surtout qu'on a pas beaucoup des infinity points non plus donc on n'est pas prêt d'acheter les ailes ça dit tous les avatars sont tous pourris sauf éventuellement cela que j'aime bien protecteur et sinon cela parce que ça revient rien comment qu'on change d'avatar d'ailleurs ah c'est ça il y en a plein en fait et le celui que j'ai acheté là il est où parce que le shark box je l'ai et on est là on dit ce petit j'étais pas gagné pourquoi je peux pas le mettre du coup on va mettre celui-là ce sera moins pire après pour l'instant on fait la campagne on va mettre ça parce que c'est la campagne de flamme d'eau donc pour l'instant on va être flamme d'eau voilà et sur ce moi je vais me coucher je finis mon cookie et je vous dis à la prochaine à tout le monde